Vous êtes sur RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Votre surf c'est tous les matins avec votre Cyprien Sini à 6h43. Cyprien vous surfez ce matin avec les portiques à l'entrée des écoles. Et oui car avec la vidéo de cet élève braquant sa professeur avec un pistolet à billes, le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, en pleine réflexion sur la sécurité des écoles, a évoqué la piste portique sans trop y croire. Le portique peut être une solution mais il faut faire attention parce qu'on peut créer d'autres problèmes de sécurité avec les portiques. Donc il faut regarder avec sérénité et pragmatisme les solutions qui se présentent. Et là vous vous dites peut-être mais les portiques à l'entrée des écoles pour éviter les armes, ça n'existe pas déjà ? Et là je vous dis non, il n'y en a pas, en fait pas vraiment. Et pourtant c'est pas faute d'en avoir parlé dès 2009, il y a presque 10 ans après l'agression au couteau d'une prof près de Toulouse. Les propositions de Xavier D'Arcos contre la violence à l'école, il réunissait les proviseurs et les parents d'élèves pour évoquer les portiques de sécurité. Xavier D'Arcos, ministre de l'éducation de l'époque, propose d'installer des portiques détecteurs de métaux à l'entrée des collèges et lycées et dans certains endroits. L'idée fait son chemin, écoutez plutôt ce reportage qui date de 2009, c'est éloquent. Dans ce collège de la région parisienne, on ne refuserait pas le portique. Ici on saisit régulièrement des armes de tout type. Ce jour-là, un pistolet à billes. Installer des portiques ici, je crois que c'est important. A l'époque, Christian Estrosi, déjà maire de Nice, est favorable aux portiques. L'école doit être un sanctuaire de la République. En installant, où la nécessité s'en fait sentir, des portiques de sécurité, scanner et autres. Mais à Nice ou ailleurs, depuis, ni portique, ni scanner. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, président, a émis fin à la spéculation. Les arbitrages de Nicolas Sarkozy contre l'insécurité à l'école et la violence des bandes, il n'est pas question de portiques. Et là, vous vous dites peut-être, mais Laurent Wauquiez, lui, il n'avait pas dit qu'il mettrait des portiques en Ronald Pauverne, s'il était élu ? Eh bien oui, après les attentats de 2015, en pleine campagne pour les régionales, Laurent Wauquiez promet s'il est élu. Ce que je souhaite, c'est qu'on mette des portiques, qu'on mette des équipes de sécurité, jusqu'à ce qu'on protège nos étudiants. Il est élu, mais trois ans plus tard, Eh bien, toujours pas le moindre détecteur d'armes à l'horizon, non, mais des tourniquets. Ça, oui, mais pas de portiques. Mais en fait, s'il y a des portiques, il n'y a pas de portiques comme dans les aéroports, c'est parce qu'en fait, on avait mal compris, Laurent Wauquiez. Ces portiques, je n'ai jamais parlé de détecteurs d'armes, j'ai toujours dit que c'était des portiques pour filtrer les accès. Eh oui, il ne pensait pas aux portiques de l'aéroport, il pensait aux tourniquets comme dans le métro, en fait, en campagne, quand il disait... Je souhaite qu'on puisse proposer de financer des mesures de sécurisation, soit des portiques, parce qu'on ne va pas laisser rentrer des armes dans l'enceinte de nos lycées, soit des mesures de vidéoprotection. Parce qu'en fait, il pense que le tourniquet du métro, ça permet de ne pas laisser rentrer les armes. Ces portiques, je n'ai jamais parlé de détecteurs d'armes. Eh oui, c'est évident. Des portiques, parce qu'on ne va pas laisser rentrer des armes dans l'enceinte de nos lycées. D'accord, bon bah du coup, Jean-Michel Blanquer, quoi qu'il décide, il faudra bien qu'il précise sa définition du mot portique, histoire que ce coup-ci, on ne se trompe pas. On a bien compris, c'est plus clair avec vous. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve bien entendu juste avant 8h sur RTL avec Yves Calvi, sur la page Facebook RTL Petit Matin, sur RTL.fr, bref, sur tous les réseaux sociaux. Il est partout, Cyprien.